Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Vraiment, restez avec nous. Ça va être une journée assez occupée. C'est la rentrée scolaire. Êtes-vous là où vous êtes tous les coudins français, les compatriotes québécois, vous êtes là? C'est le 28, mercredi 28 août, rentrée scolaire. 2019, 6h59, vers du Québec, heureux de vous retrouver. Alors, chers amis, on est à une époque assez étrange, beaucoup d'intolérance, beaucoup de polarisation, de radicalisation. Même moi, je le vois des fois, j'annonce, je veux juste présenter une idée, un propos ou un point de vue. Les gens, ça se désabonne, ça monte, ça grimpe d'un rideau. C'est vraiment wow! Tous ceux qui accusent les autres de brimer la liberté d'expression, de s'exprimer, c'est eux autres-mêmes qui crient au loup, qui se désabonnent si tu dis quelque chose qui ne fait pas leur affaire. Wow! On est vraiment dans une époque... Vraiment bizarre. Pendant ce temps-là, il y a eu deux tremblements de terre importants, encore, plusieurs autres que je n'ai même pas eu le temps d'aller voir, mais il y en a deux, entre autres, qui nous ont été envoyés par des abonnés qu'on salue, Anne et Réjean, je pense. Madagascar! Moi, j'ai des amis de Madagascar, c'est une place que je vais aller visiter bientôt. Mais ça coûte cher, surtout quand tu as trois enfants. Un séisme d'une magnitude de 5.1 a secoué le centre de l'île. Lundi, en milieu d'après-midi, le centre de l'île a été secoué par une magnitude de... tremblement de terre de magnitude de 5.1. Lundi, le 26 août, vers 15h, la terre a tremblé dans le centre de Madagascar. Cette information, diffusée par le cyclone Océan Indien, a été confirmée par l'Institut et l'Institut d'Observatoire de Dantanarivo. Une secousse d'une magnitude de 5.1 à l'échelle de Richter, dont l'épicentre se trouvait à 9 km au sud-ouest de Saovinandriana, a été ressentie. Ce tremblement de terre est d'origine tellurique, car la région où il s'est produit est une zone hautement sismique. Par ailleurs, dans ce secteur, existe un ancien volcan éteint qui a des conséquences sur la plaque terrestre, d'où cette régulière sismicité. D'après le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, aucun dégât matériel majeur n'a été déclaré après cette secousse. Pourtant, une telle magnitude pourrait avoir des mauvais impacts sur des anciens bâtiments ou ceux présentant des défauts de construction. En outre, elle peut être fortement ressentie par les populations dans un rayon de 100 km autour de l'épicentre. Donc, on verra s'il n'y a pas eu vraiment de dégâts. Peut-être, selon cette agence-là, il y a beaucoup de vieux bâtiments et d'autres qui sont bâtis ou construits selon vraiment des normes très minimales qui pourraient avoir été touchées. Et on a aussi, dans le coin du Pacifique, encore une fois, les fameuses îles Sandwich. Ici, au large, tremblements de terre de 6 points. 6, quand même, tremblements de terre dans la région des îles Sandwich. Ça, c'était hier, donc ça continue. L'activité volcanique, l'activité sismique en forte, forte augmentation. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501